bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment vas-tu franck je sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça tu devrais pas bosser dans les voitures c'est avec le gros micro là ce soir ça te fait bienvenue à tous bonjour ou bonsoir bonsoir franck non c'est encore bonjour bonjour sylvain comment tu vas bonjour je m'appelle bonjour je m'appelle bonjour je m'appelle franck bonjour franck t'as pas vu le spectacle toi de laurent baffi laurent baffi oui je suis un sale gosse non j'ai pas vu à chaque fois il prend les gens dans le public et puis leur dit bonjour je m'appelle et donc ils doivent commencer par bonjour je m'appelle sylvain d'accord bonjour sylvain et puis après il sort des vannes d'accord mais les gens ils savent que tu t'appelles sylvain depuis le temps mais pour les nouveaux qui nous rejoindrez effectivement bonjour sylvain bonjour je m'appelle sylvain bonjour je m'appelle franck bonjour franck bonjour sylvain on est là pourquoi pour parler des sorties sur support physique oui de février mars avril et oui on s'excuse oui bah c'est oui on a eu du boulot on était très pris on n'a pas pu faire de vidéos donc on se rattrape en fait on n'avait pas envie on n'avait pas envie on n'avait pas envie de vous voir ni de vous parler donc non non mais là on se rattrape du coup on fait trois mois d'un tir groupé et on reprendra vraiment mensuellement pour les mois qui viennent normalement vous inquiétez pas sauf si franck quoi non donc qu'est ce que ben on va en fait on va mélanger on va faire un petit mix de février mars avril oui oui par contre on reste sur la thématique ce qu'on achètera pas les curiosités les coups de coeur blu-ray et les coups de coeur 4k exactement alors qu'est ce que tu n'achèteras pas franck bon j'achèterai pas mais vous le savez déjà puisque si vous nous suivez et que vous avez vu ça nous connaître un petit peu voilà expandables 4 par exemple qui est sorti au mois de février je crois ou mars je sais plus bref on dit qu'on s'en foutait oui c'est vrai on s'en fout donc expandables 4 je n'achèterai pas et je n'achèterai pas non plus l'exorciste dévotion étonnant et il y aura peut l'acheter peut-être à ton anniversaire il n'y aura pas c'est bientôt il n'y aura pas de suite en plus c'est quand ton anniversaire le 23 avril le 23 avril oui incroyable c'est bientôt 50 ans du coup non pas 50 ans pas encore en forêt bref voilà et toi qu'est ce que tu n'achèteras pas dis donc bon j'imagine que tu n'achèteras pas non plus expandables 4 et à quoi que si tu as les trois précédents non et l'exorciste déjà je n'ai pas les trois précédents j'ai le 1 d'accord quoi tu n'as pas la collection complète non pourtant tu as des collections complètes dans les collections complètes il y a quand même des films de merde ben il faut que j'ai un attachement particulier même s'il y a des films de merde mais tu n'as pas d'attachement particulier absolument pas non absolument pas le premier oui je le trouvais sympathique et du coup voilà mais le deuxième avec tous les caméos et tout ça et machin non je n'achèterai pas et s'il sort une super édition style book et tout même pas faut jamais dire fontaine le bret baton un 5 qui vraiment défonce tout blanc un risque d'arriver de faire un 5 mais qu'ils soient les doux flancés dans ce cas là dans ce cas là peut-être mais je crois que d'ailleurs oui il ya un cinquième qui en chantier en chantier ça va être un chantier en chantier je m'appelle et du coup je n'achèterai pas de créateur en quatre cas même si le style book est très joli oui c'est vrai que si bouquet je n'achèterai pas parce que le film je trouve au final assez insignifiant joël il m'en reste absolument rien et j'ai pas envie de leur voir et n'en reste pas grand chose et j'ai pas non plus envie de leur voir particulièrement mais après bon on me forcerait enfin il y aurait quelqu'un qui l'aurait pas vu qui m'aurait dit je veux le voir je veux le voir je prendrai pas forcément des plaisirs à le revoir tu vois mais souffre des du symptôme actuel des films des réalisateurs qui perce c'est à dire beau mais sans âme et ça commence à faire beaucoup entre d'une celui-là les nolan etc ça commence à j'avais pas passé un mauvais moment devant de créateur moi non plus j'ai pas passé un mauvais moment non plus devant d'une 2 c'est pas mais par contre c'est ça manque d'émotion pour ce qui propose de créateur ça aurait dû être bien plus bien plus émouvant tout simplement et j'achèterai pas non plus du coup les trois mousquetaires milady ah oui non mais d'accord il s'en va donc j'achèterai pas le premier non plus donc le diptyque en fait ne m'intéressera pas pour le coup même si bon c'est bien qu'ils aient proposé ça dans le cinéma français oui bah là cette année on a le compte de monte cristo qui arrive avec les nains carrément pourquoi pas j'irai probablement le voir moi aussi voilà c'est pas le sujet on va passer plutôt aux curiosités aux curiosités ouais alors moi il ya en curiosité j'ai sorti en blu-ray goulise qui est un film d'horreur où on voit une espèce de créature qui ressemblerait à un vague de gobelins ou je sais pas quoi dans une cuvette de toilettes ah ok en fait je vois ces images là depuis enfant parce que ça ça c'est des films qui remontent mais je n'ai jamais vu je sais qu'il doit y en avoir trois ou quatre je crois et j'ai jamais vu donc je sais pas si c'est nul je sais pas si c'est bien je sais pas si ça peut être un plaisir coupable c'est fin si c'est intelligent ouais non je sais pas une cuvette de chiottes sur la jaquette ça laisse pas présager du mais du du meilleur des goûts mais voilà mais j'ai cette curiosité là de voir ce film là et il y a deux autres films je sais pas je dis toutes mes curiosités on a posé nos feuilles tout en bas oui c'est pour ça que vous allez devoir piquer du nez c'est pas qu'on s'endort c'est qu'on regarde les notes il ya un film action peine que je n'ai pas eu sa chauffe au lycée richmond qui a son petit culte outre-atlantique et du coup j'ai effectivement cette curiosité de découvrir ce film là voilà je n'en sais pas plus je crois que le réel est connu mais je sais plus donc voilà et le dernier c'est un film récent qui va sortir à la fin du mois d'avril qui s'appelle ça tourne à séoul sur visiblement un tournage qui tourne à la catastrophe justement et je sais pas j'avais j'avais entendu deux trois petits bruits qui m'avait piqué ma curiosité sur ce film là donc petite curiosité piqué voilà tu parles de corée moi je vais te parler de japon puisqu'il ya le film la beauté du geste qui sort en blu-ray qui retrace la vie d'une japonaise figure toi qui fait de la boxe et qui va essayer de régler certains problèmes humains au travers de l'expression du sport d'accord voilà donc ce film là à 6 millions de dollars baby japonais quoi peut-être peut-être il y à le film à l'intérieur avec roule m dafo il me semble que tu l'as vu alors j'ai pas bien menti en fait après quand tu m'en avais parlé je suis intéressé c'est ça oui il m'intéressait et en fait la hype est tombé en commençant à regarder je sais pas j'étais fatigué mais le film est long et que bon voilà et j'ai je me l'enverrai plus tard l'instant de l'enlever de mes curiosités non mais aussi mais voileux voileux mais je te jure pour que tu me dises après c'est super faut que tu le vois tu vois ouais ouais tu veux pas sacrifier ton entier d'abord tu as commencé à stopper ouais non mais alors pourquoi pas alors du coup le film l'abbé pierre ah oui parce que du coup je connais pas trop la vie du bonhomme moi il est mort oui oui d'accord mais justement les ces personnes qui font qui font l'histoire moi et non ça peut être le film est intéressant bon sachant que c'est pas le premier film parce qu'il y avait eu l'hiver 54 avec lambert wilson dans le rôle de l'abbé pierre justement que j'ai dû voir mais il y a très longtemps et j'avoue que je n'en garde pas de sous pour celui-là en tout cas est sorti récemment il a gagné quelques prix et il me enfin j'en ai eu des bons retours le prix du festival comique de montreux voilà mais bien non mais ça peut être ça peut être fun je pense qu'il y a moyen de se taper des barres bon bref et le film que j'aurais dû j'aurais dû commencer par ça le film simple comme sylvain mais ah oui il paraît très bien je trouve que le film porte très bien son nom déjà simple d'esprit comme sylvain non ils n'ont pas mis d'esprit ils ont juste mis simple mais du coup non voilà j'ai eu des bons retours aussi de ce film là j'en sais absolument si ce n'est qu'on m'a dit c'est trop bien il faut que tu le vois j'ai eu les mêmes échos voilà donc j'ai aussi cette curiosité comme je sais que les yannick sont allés voir le film yannick ben moi je pense que les sylvains devraient aller voir le film c'est un peu comme c'est un peu comme c'est un peu comme c'est un peu comme c'est voilà ok il est con comme une chaise c'est maintenant au coup de coeur blu ray ouais coup de coeur blu ray on en fait un chacun on en fait un sac à notre tour j'en ai que 2 1 2 3 4 bon ben t'en fais deux j'en fais un par les deux j'en fais un tu commences oui le festin nu david cronenberg oui nouvelle édition parce qu'il était déjà sorti en bruit l'aurait qui s'avérait être défectueux à la c'est métropolitane si je ne dis pas de bêtises qu'il aurait dit et c'est un bon cronenberg que je vous invite à découvrir parce que bien c'est un de ces de ces films non mais que plus chronenbourg moi en ce moment je comprends chacun ses priorités franck mais mais voilà pour le coup c'est un des films dont on entend peu parler quand on parle de cronenberg au final alors que le festin nu mais je l'ai jamais vu non je n'ai jamais vu celui là et bien il faut que tu le voies ça tombe bien il ressort il ressort c'est l'occasion effectivement et l'occasion fait le larron très bien et ainsi que le film le ravissement le ravissement que j'ai mis dans mes coups de coeur ouais c'est ça coup de coeur blu ray puisque puisque je l'ai vu un film qui a été nommé comme première réalisation quoi mais il était nommé non mais c'est bien parce que ça s'engage plus de dynamique tu travaillais à l'époque on pouvait se barrer du champ de l'écran et je pouvais que sauf qu'on te voit dans le reflet de la vitre donc on sait que tu es là non mais voilà le ravissement j'en ai parlé dans la dernière vidéo avec mathieu et je lui en ai pas dit grand chose j'ai pas envie de te dire grand chose non plus j'aimerais beaucoup tu le voies par contre d'accord parce que c'est un super film c'est une première réalisation d'une réalisatrice oui et ben écoute je pense que ça mérite le détour d'accord il aurait largement pu gagner le césar sans aucun souci le ravissement ouais ok je ne le ravissement sachant que le titre laisse libre cours à oui on sait pas quoi on ne sait pas grand chose et bien ma foi peut-être le découvrira tu le découvrira tu oui j'ai senti qu'il y avait un peu du mal mais il y a des mots qui après les lettres qui restent au fond simple comme sylvain bref ben moi non c'est le règne animal parce que j'ai beaucoup aimé ce film donc voilà qui sort en blu-ray qui est sorti en blu-ray oui il est sorti donc voilà que je vois ces petits coups de coeur pour un film fantastique français plus voilà vas-y t'en fais des bras oui c'est vrai là oui c'est le film déjà parlé à l'intérieur de bruit boustillot qu'est ça il était tant triste dalle il était temps que ce film sorte en blu-ray la cédité chez eux cédition et du coup écoute c'est une bonne nouvelle moi c'est un film que j'adore et du coup je me dis bien c'est bien qu'enfin ils paraissent en blu-ray en joie je l'ai vu au cinéma quand il est sorti et je l'ai pas revu depuis non ok avec une béatrice dalle bien glauque c'est maîtris dalle c'est ça ouais ouais moi le rôle lui va très très bien je trouve ah oui complètement sur un rôle presque sur mesure et voilà un espèce de hominimation c'est une espèce ouais l'espèce c'est un mot féminin ouais une espèce bref c'est parce que je veux dire un film oui qui est un une espèce c'est compliqué compliqué pour moi c'est un défaut de langage que j'ai que qui ne me quitte pas ouais c'est un peu comme si ben malheureusement connard le running il n'y a pas un film qui s'appelle le connard probablement je sais pas je te encouragerais à le mater bref avance et enfin le film The Itcher ah avec Rutger Hauer l'original et on en parlait la dernière fois avec Zoltan oui c'est vrai un jeu dans lequel on devait redécouvrir les premiers plans de film d'ailleurs que vous verrez sur la chaîne de Zoltan du coup parce que c'est pas sur la chaîne des gardiens effectivement on est tous les deux et donc il y avait le premier plan du film The Itcher oui c'est vrai on avait pas su reconnaître d'une fois ni moins c'est vrai et écoute il sort en Blu-ray donc là aussi c'est une bonne nouvelle et en 4K là quand même non ? je ne sais pas écoute bon bref débrouille toi voilà et ben moi j'ai le con comme Franck voilà le Nosferatu de Murnau conard comme Franck qui est sorti en Blu-ray donc voilà et je ne l'ai pas et j'aime beaucoup ce film mais voilà avec Max Rignac qui jouait de celui qui a fait The Witch et puis comment il s'appelle ? tu te démerdes ? Paul Egers ? non c'est pas ça c'est pas ça ? je ne sais plus non ça ne va pas être ça je ne sais plus bon bref on s'en fout voilà et donc Nosferatu de Murnau de 1922 je crois 24 je ne sais plus enfin voilà les années 20 conard comme Franck voilà mais ça n'existe pas ça voilà pour mes coups de coeur donc en fait voilà pas énormément de choses c'est pas mal déjà mais des valeurs sûres et alors en 4K écoute 4K ben là on va parler des mêmes je pense ben peut-être probablement bon si je te dis Aliens ben oui ça évidemment évidemment alors il n'y a pas des retours on a un foufou sur la qualité du transfert on verra ça je vais garder de toute façon mon coffret Blu-ray oui il vaut mieux le garder avant de revendre d'ailleurs question est-ce que c'est la version longue qui sera en 4K ou la version cinéma j'en ai aucune idée parce que j'ai un réel attachement pour la version longue de Aliens donc voilà ça serait bien que ça serait bien que d'ailleurs la bande-annonce du nouveau Alien de Fede Alvarez que j'apprécie beaucoup personnellement qui est sorti il y a peu ouais ouais qui s'inspire à l'air en tout cas de s'inspirer de Aliens et Aliens premier nom oui oui de toute façon l'intrigue est censée se passer entre les deux je crois oui donc bon à voir à voir mais Fede Alvarez non mais voilà c'est pas l'objet donc Aliens on a le droit de digresser si si on a le droit de digresser vas-y digresse True Lies alors moi non pas True Lies parce que parce que parce que je suis pas fan de True Lies moi l'intégral Cameron ça me semble un indispensable dans une collection tu vois mais t'as pas Piranha 2 si si t'as Piranha 2 mais c'est pas bien non mais j'ai pas par contre la version de Cameron j'aimerais bien qu'un jour on puisse l'avoir ah ça peut ça peut je n'y crois pas non plus mais je pense pas mais ça peut on a bien eu la Donner's Code de Superman 30 ans après parce que c'est bien un film qui renie c'est bien celui-là quoi oui mais il renie un film qui n'est pas sa version oui oui bien sûr donc peut-être que s'il proposait la scène alors j'imagine que c'est tellement pas à la hauteur de ce qu'il fait que du coup est-ce qu'il y a le matériau d'origine apparemment oui lui il a pu faire son montage ouais il est visible sur le web le dark web d'accord moi je ne l'ai jamais maté je n'ai jamais réussi à le trouver d'accord mais si parmi vous il y en a qui ont le lien avec la version de Cameron de Piranha de moi je suis chaud de Piranha 2 oui pardon les monstres volants je crois c'est ça le titre bref oui oui bah oui moi je suis preneur aussi pour la curiosité en tout cas je ne suis pas sûr que ça rende le film véritablement meilleur bah aussi ah bah si à voir enfin bon bref moi True Lice voilà je n'aurai pas parce que je ne suis pas autant revoir la totale de Claude Zidi et Abyss évidemment Abyss c'est James Cameron tu veux acheter le Titanic en 4K non je n'ai pas acheté le Titanic en 4K ça ne pourrait tarder c'est un film qui va faire naufrage oh la 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 voilà il y a haute tension d'Alexandre Aja c'est vrai et oui je l'ai déjà dégure toi donc celui-là j'étais très content qu'il sorte aussi il était sorti en Allemagne quelques mois précédemment donc certains se sont précipités sur l'édition allemande en disant c'est trop bien et puis là il n'y a pas rien je ne parle pas allemand pardon non moi non plus avec quelques non ça peut être rigolo de voir Cécile de France parler allemand c'est vrai que tu viens de me donner envie d'acheter la version allemande rien que pour avoir la version allemande ça doit se trouver moi il y a Prey le Predator oui voilà c'est ça franchement j'ai passé un bon moment tu vois tout le monde crache tout le temps sur Disney ils ont réussi à faire une bonne chose avec une saga avec une saga qui partait vraiment en sucette oui mais il y a un nouveau qui va arriver où ça se passe pendant la si si mais je sais ce que tu dis donc voilà je sais déjà simple comme Sylvain donc je veux dire non mais il y a un nouveau mais oui il y a un nouveau qui va arriver qui se passe durant durant une guerre une des guerres mondiales je crois ou la guerre de sécession je ne sais plus bon bref on s'en fout on verra ça peut être ça peut être ça peut être intéressant voilà il y a une histoire vraie avec David Lynch oui c'est vrai en ce moment ils sont en train de faire tous les David Lynch en 4K et du coup ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent un coffre oui parce que il ne s'est pas prévu qu'ils réalisent autre chose donc bon voilà voyez si vous voulez l'acheter à l'unité ou si vous pensez que peut-être un coffret se trame c'est mon instinct ton flair mon flair je pense qu'un coffret intégral va protéger oui c'est possible donc bon on verra bien c'est probable un jour en tout cas en tout cas ils paraissent tous en 4K donc il n'y avait pas de raison même le ils avaient fait tu sais les Origins je ne sais pas comment ça s'appelle je ne sais pas si c'était uniquement en Bluré ou en 4K mais genre tous ses courts métrages tout ce qu'il avait fait ses oeuvres un peu méconnues tu vois donc ça aussi c'était très intéressant d'ailleurs à chaque Black Friday ou quoi que ce soit c'est à moins 50% à chaque fois je ne l'achète pas et alors qu'il va falloir que je l'achète un jour c'est obligé c'est au mois de novembre c'est un Black Friday oui mais il y a des soldes il y a plein de moments où on peut le retrouver à moins 50% ouais voilà ok bon bah écoute tu as fait le tour ouais j'ai fait le tour bah j'ai fait le tour aussi bon bah on a fait le tour et bah voilà on a fait le tour cool le tour moi je sais pas tu fais le tour de la carte tu vois moi le tour du quartier ça aurait duré longtemps la vidéo merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles sorties DVD Blu-ray 4K la passion du super physique c'est ça au revoir au revoir C'est parti ! C'est parti !